Alors Ameno, c'est, on va dire, c'est ma chanson porte-bonheur, elle l'était avant même que je la chante moi-même, j'ai toujours adoré cette chanson, je trouvais qu'elle avait une dimension dramatique et en même temps qu'elle allait se marier avec un cœur, moi j'avais, elle est faite pour un cœur, il y a un cœur derrière, j'avais envie de faire un album avec des cœurs et pourquoi pas les meilleurs au monde, c'est-à-dire les cœurs de l'armée rouge qui ont accepté de travailler avec moi et ça a donné Ameno avec les cœurs de l'armée rouge et c'est vrai que ça a été pour moi le commencement d'une nouvelle vie parce que je ne m'attendais pas à tel succès. C'est vrai qu'on a, c'est parti vraiment, c'était, on ne contrôlait plus les choses et pourtant au départ sur le papier ce n'était pas gagné, comme quoi il faut prendre des risques. C'est avec un grand plaisir que je vous présente l'artiste suivant, on se connaît depuis longtemps et je suis toujours heureuse de partager la scène avec lui. Ce soir, Vincent Niclot reprend le tube qu'il a révélé au grand public Ameno, un air qu'il reprend encore aujourd'hui dans le monde entier sur la tournée de la chanteuse soprano Sarah Breitman, entourée du chœur symphonique de Paris, mesdames et messieurs, voici Vincent Niclot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 !